bonjour alors aujourd'hui petit retour sur star trek une fois de plus l'actualité si prête comme vous le savez depuis maintenant une semaine la nouvelle série star trek picard a commencé sur amazon prime on en est désormais à deux épisodes ça sort tous les vendredis donc sur amazon prime et donc là je me suis que ça serait aussi l'occasion de vous présenter un nouveau bouquin et recollecteur de eagle moss alors que je vous le disais la dernière fois en fait j'ai eu accès à des super promos sur le site eagle moss au lieu de payer 27 euros 30 euros le bouquin c'était à moins 50% c'était donc dans les 15 euros le bouquin j'en ai profité même si beaucoup de documents je les ai déjà avec différentes éditions de bouquins qui sont sortis ces 30 dernières années mais ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux bouquins autour d'un sujet qui me plaît beaucoup à savoir star trek mais encore plus d'avoir des bouquins autour de star trek et de ses vaisseaux spatiaux donc là vous avez un star trek shipyards avec les vaisseaux de 2294 et jusqu'au futur de starfleet et de la fédération donc ça c'est large voilà il ya beaucoup de choses et c'est très intéressant parce que de toute façon eagle moss a proposé depuis quelques temps déjà des collections de vaisseaux spatiaux justement de star trek divers et variés de différentes tailles de différentes échelles différentes qualités même et donc du coup ils avaient accès à des documents quand même assez précieux et je pense que c'est ces documents donc ils nous font profiter donc le bouquin lui-même est précieux aussi puisque nous avons là quelque chose donc avec une couverture rigide et voilà ce petit truc là qui se met dessus donc c'est quand même très joli c'est donc proposé aux états unis à 29 dollars 95 donc 30 dollars au canada c'est 39 dollars 95 ça date de 2018 donc c'est tout récent et c'est une fois de plus de ben robinson mais aussi de marcus rayleigh et maintenant qu'on a fait le tour de la couverture ce que je vous propose c'est d'ouvrir le bouquin pour voir ce que ça donne alors outre cette couverture magnifique avec quelques beaux représentants de starfleet de la période en plus de picard avec le ncc 1701 d l'enterprise e le voyager le akira classe le défiant le prometheus et les deux là j'ose pas les nommer mais je crois qu'il ya le new orléans et celui là je sais plus comment il s'appelle mais on va le savoir immédiatement donc à l'intérieur comme vous le savez vous avez la présentation l'encyclopédie des vaisseaux star trek et là avec le sommaire et ben on a quand même je dirais une bonne trentaine de vaisseaux on commence avec ce qui est le moins intéressant pour nous quoique il s'agit donc des navettes ou en tout cas des transporteurs de petite taille de petite taille tout est relatif puisque là nous avons le uss raven qui était donc le vaisseau des parents de seven of nine avant qu'il ne rencontre les borg on voit que d'ailleurs le vaisseau emprunte beaucoup à la forme du runabout qui est donc la navette utilisée dans star trek 10 space 9 en tout cas au début là je sais plus trop ce que c'est sincèrement je crois que c'est un vaisseau qui apparaît dans insurrection piloté par je crois data et là c'est un vaisseau de voyager petite navette et je ne sais plus son nom mais bon donc on commence avec l'uss raven avec des photos de l'épisode où on voit donc effectivement les parents de seven of nine seven of nine jeunes et voilà à quoi ressemble le vaisseau alors il est pas mal mais il m'envoie pas du rêve après sincèrement le runabout par contre pour les textes je vois qu'ils expliquent essentiellement ce que nous sortent les vaisseaux quelle est leur histoire dans la série moi je préférerais quand même avoir un petit peu plus d'informations sur la façon dont ils ont été conçus par qui ou quand comment mais bon pourquoi pas mission scout ship et voilà c'est ça c'est bel et bien un vaisseau qu'on voit dans insurrection mais c'est pas celui piloté par data mais par le captain picard et wharf apparemment avant que ce soit le contraire mais je crois que c'est ça le delta flyer voilà c'est le nom que je cherchais c'est en fait c'est un vaisseau qui a été conçu par et pour le le voyager avec des éléments de technologies borg et on voit ce vaisseau utilisé quand même un grand nombre de fois dans les dernières saisons de voyager hop donc ça c'est pour comparer les tailles donc on voit que leur on about est quand même beaucoup plus petite que l'uss raven le delta flyer est quand même un beau vaisseau de beltaï ensuite il ya les fighters donc ça c'est des vaisseaux qui sont utilisés notamment dans star trek pour défendre a priori certains endroits et bon c'est un peu l'équivalent des des avions de chasse qui allaient contre les bombardiers ou qui protégeait par exemple lors de lors de la bataille d'angleterre bas tous les avions anglais qui défendait la patrie contre l'attaque des allemands quand même donc voilà on reconnaît d'ailleurs ici des vaisseaux utilisés par le maki dans dans star trek les vaisseaux que j'aime pas trop le maki raider pour moi c'est très clairement un design qui ne fait pas très star trek et qui serait parfait dans dans star wars mais j'avoue que je n'aime pas trop un tel point que je l'ai en maquette et je l'ai même eu plusieurs fois en maquette ce que ça fait partie des maquettes revel star trek voyager qui ne se vendait pas en france et que j'ai trouvé souvent soldés ou à ville prix et j'utilise régulièrement des pièces de cette maquette pour différents kits bâches et je devrais pas tarder d'ailleurs en faire un autre qui sera plutôt du galactica donc maki raider qu'on voit surtout essentiellement dans star trek voyager en tout cas au début le fly train craft alors ça ça fait partie des derniers épisodes de star trek next génération avec un wesley crusher qui a bien grandi qui est tout frais et moulu on va dire de l'académie starfleet un épisode d'ailleurs où l'un des camarades de wesley et ni plus ni moins que le même acteur qui va jouer paris dans voyager d'ailleurs il était à un moment question que ce fusse le même personnage mais finalement c'est un personnage différent voilà on notera d'ailleurs que les costumes de l'académie starfleet correspondent du coup à ce qu'on voit dans 10 space 9 et dans dans voyager et d'ailleurs voilà le cadet nicolas locarno qui aurait dû être dans voyager attaque fighter la fédération et là la comparaison que le maki raider oui on arrive enfin à la section que je trouve la plus intéressante et qui m'intéresse le plus à savoir les grands vaisseaux de type galaxy class et tous des vaisseaux qui sont au minimum de la même taille que l'enterprise mais qui sont non sinon dont sont beaucoup plus grands en fait que l'enterprise à part peut-être le miranda class ou le stargazer qui emprunte d'ailleurs beaucoup au design et aux formes de la période de kirk donc on commence justement avec lui et c'est ce landry qu'on voit brièvement je crois dans la saison 2 de la série next generation et qui était en fait ni plus ni moins que le reliant on voit le reliant énormément dans les séries star trek et notamment de next generation c'est un vaisseau visiblement qui a été utilisé énormément le modèle de tournage a simplement été un peu modifié ils ont enlevé ce qu'on appelle le roll bar ici et voilà il est utilisé même dans 10 space 9 on le voit partout le stargazer qui est en fait un kitbash il s'agit en fait de morceaux de la maquette de l'USS enterprise qui reprennent le coup deux fois d'ailleurs ici et là les moteurs le dessus et le dessous de la soucoupe de l'enterprise et puis juste le tour a été un petit peu plus épaissi, agrandi et le reste c'est des morceaux de différentes maquettes dont d'ailleurs des maquettes japonaises comme des maquettes de valkyrie, des maquettes d'orgus qu'avait donc la personne qui a fait la maquette à l'époque et c'est dommage que justement ce ne soit pas expliqué mais on voit bien que là donc c'est vraiment du du kitbash mais ça ne les a pas empêché d'utiliser ce kitbash plusieurs fois puisqu'on voit à différentes reprises donc des vaisseaux du même, comment dirais-je, de la même famille que le stargazer et je crois que c'est voilà, c'est un constellation classe et c'est d'ailleurs le premier vaisseau commandé par alors un très jeune capitaine Picard là aussi c'est un design qui emprunte à Star Trek mais qui en est quand même assez loin en termes de détails ça fait quand même plus Star Wars que Star Trek l'Enterprise C, là aussi un très beau design qui en fait aurait pu être l'Enterprise D et qui finalement est une version intermédiaire entre l'Enterprise B et l'Enterprise D en fait même plutôt de l'Enterprise A puisque le secondary hull je considère qu'il est quand même très très proche du constitution classe et les moteurs sont très proches de l'Enterprise D et la soucoupe aussi mais elle est ronde et non pas ovale et donc c'est un vaisseau qui vient du passé dans certainement un des meilleurs épisodes de Next Generation qui s'appelle Yesterday Enterprise pour la petite histoire, là le capitaine de l'Enterprise C meurt avec un shrapnel, un morceau de métal planté dans le crâne ce morceau de métal n'est plus ni plus ni moins qu'un morceau de l'aile articulée d'une maquette de Valkyrie c'est assez amusant du coup, donc c'est une maquette qui avait été faite spécialement et pour la petite histoire, la maquette d'AMT-ERTL qui a été faite est du coup à la même échelle que l'Enterprise D donc c'est supposé être du 1400 voilà, très beau vaisseau que j'aime beaucoup qui sera utilisé sous différents noms, notamment une version refit qui correspond donc à l'USS Yamaguchi qui avait été sorti par AMT-ERTL aussi en transparent le Nebula Class, en fait, c'est un kitbash encore une fois mais là, cette fois-ci, un beau kitbash, j'allais dire puisqu'il reprend énormément de morceaux de la maquette de l'Enterprise D et surtout là, je pense en fait aussi des moules qui ont servi à faire le modèle de tournage de l'Enterprise D et en fait, ils ont juste rajouté enfin juste ils ont ajouté un morceau ici au départ, c'était une espèce de radome plutôt ovale qui était au-dessus et finalement, ils ont mis cette espèce d'élément supplémentaire ici mais sinon, on reconnaît bien donc les nacelles des moteurs de l'Enterprise D le second direct all, la soucoupe et voilà et en fait, c'est une version reliante de l'Enterprise D et c'est quand même assez élégant et là aussi, on va le voir de nombreuses fois voilà, le premier design, c'était ça et ça, ce n'est pas très très heureux comme design ça marche beaucoup mieux avec cette forme triangulaire ici je l'ai en kit de conversion comme on appelle ça et que je vous présenterai volontiers quand je remettrai la main dessus tout simplement parce que j'ai des kits de conversion de Star Trek à ne plus savoir qu'en faire mais ça fait partie de ces kits de conversion je crains par contre que ce soit un kit de conversion warp donc je ne serai pas forcément toujours très tendre avec les personnes qui ont produit ce kit de conversion l'USS Phoenix, donc on en revient au Nebula Class voyez et Enterprise D donc Galaxy Class qui a beaucoup de sister ships on l'a déjà vu en long et en large dans la dernière vidéo la semaine dernière que je vous ai présenté le bouquin sur l'Enterprise D l'USS Saratoga alors justement ça c'est un vaisseau de type reliant qui a été un petit peu modifié et qui est en fait le vaisseau où on retrouve Benjamin Sisko son capitaine était Vulcain il participe à la bataille de Wolf je ne sais plus combien là où il rencontre donc les Borg et ils vont se faire détruire assez rapidement donc voilà et d'ailleurs Sisko il perd sa femme ce qui fait qu'il a beaucoup de ressentiment contre le capitaine Picard qui à l'époque avait été Borgisé avait été inclus dans Collectif Borg donc du coup les débuts de The Space Nine ce n'est pas vraiment ça entre Sisko et et Picard je crois que je vous l'ai présenté d'ailleurs au 1.2500 vieille vidéo le Defiant alors il existe en version NX et en version NCC puisque au départ c'est un prototype et d'où le terme NX et en fait c'est un vaisseau qui est à la fois fait par la fédération mais avec des technologies romuliennes pour lui permettre d'avoir un bouclier occultant c'est à dire qu'il devient invisible et ça lui permet d'aller dans des régions de l'espace où il ne serait pas forcément les bienvenus voilà et au départ il y a une romulienne effectivement qui rejoint l'équipage du Defiant et ça permet à The Space Nine d'aller au-delà de la station spatiale et le Defiant aura un rôle à jouer énorme et dans The Space Nine et dans les affaires de la fédération en fait voilà je vais vous parler de la romulienne là on le voit d'ailleurs sur une station spatiale qui est la Starbase 375 et en fait c'est ni plus ni moins que toujours le même modèle de tournage qui est utilisé dans Star Trek 2 pour l'équipe qui fabrique Genesis mais qu'on voit en fait un tout petit peu mais c'était déjà une maquette très détaillée dans le premier film de Star Trek de 79 c'est en fait la station spatiale de laquelle décollent en fait Kirk et Scotty avant d'aller sur l'Enterprise simplement ils l'ont inversé donc voilà le Defiant s'en prend plein la tronche dans le conflit avec les Borg dans First Contact qui est donc le septième huitième film pardon huitième film je vous ai présenté la maquette également le Cheyenne Class qui là aussi emprunte des morceaux de l'Enterprise D cette fois-ci très clairement des maquettes ce qui est marrant c'est que les pylônes sont certainement faits avec des pièces plastiques étranges mais surtout les moteurs en fait les moteurs Warp là pour le modèle de tournage ont été faits à partir de marqueurs tout simplement de stylos et donc ça prouve que la maquette n'était pas bien grande mais de toute façon à l'écran on ne voyait pas grand chose non plus j'ai aussi un kit complet là-dessus en résine j'espère vous le montrer un de ces quatre le Springfield Class alors celui-là je le connais un peu moins et comme vous voyez donc dans les épisodes avec le conflit avec les Borg qui je crois d'ailleurs est le premier épisode de la saison 4 on ne voit pas grand chose des vaisseaux en question mais ils n'en ont pas moins été conçus justement pour apparaître sur ce genre d'écran et vous voyez que le secondary hull est assez étrange c'est certainement le moins beau qui a été fait pour ce conflit là là c'est amusant le Challenger Class est en fait une sorte d'Enterprise D mais avec les moteurs au-dessus et en dessous ça peut marcher aussi et si je me rappelle bien le modèle de tournage avait été fait avec des morceaux de sous-marin ici là le Freedom Class c'est certainement le design qui a demandé le moins d'efforts entre guillemets puisque là on voit une soucoupe façon Enterprise D un coup certainement emprunté à l'Enterprise A et un moteur Warp évidemment de l'Enterprise D là on voit bien quand même enfin le Niagara Class en fait c'est une version modifiée de l'Enterprise C mais avec trois moteurs au lieu de deux et les nacelles qui sont un peu différentes voilà ça c'est Picard qui se fait alors l'Occutus New Orleans Class avec là aussi c'est assez bizarre encore une fois un marqueur ici je ne sais pas à quoi il servait et des marqueurs là au-dessus de la soucoupe l'USSC Kinox ça je crois que je voulais présenter en kit résine et donc il s'agit d'un très beau vaisseau qui correspond peu ou prou au design du Voyager et qui a été attiré aussi très très loin dans la galaxie de la même façon que le Voyager sauf que l'équipage a décidé de rentrer coûte que coûte à la maison et ont mis de côté toute moralité et tout sens de l'honneur très beau vaisseau quand même alors l'USS Pasteur ça c'est amusant puisqu'en fait l'Enterprise aurait dû ressembler à ça c'est à dire que il était prévu non pas d'avoir une soucoupe mais d'avoir en fait une espèce de boule pour on va dire le coin vie ils ont repris cette idée là pour un vaisseau qui apparaît à peine dans les deux derniers épisodes de Next Generation d'excellents épisodes avec toute bonne chose à une fin et là vous avez donc un vaisseau médical qui est en plus commandé par le docteur Crusher Beverly Crusher qui d'ailleurs du coup s'appelle Picard puisqu'elle a été mariée avec le capitaine voilà ça aussi je l'ai en résine et je vous montrerai un jour alors Federation Thug là aussi c'est un kitbash ce qui est amusant c'est que je suis persuadé que ces morceaux là très clairement ce sont des morceaux de jouets d'une marque qui s'appelle Robotics et là vous avez des morceaux du Rollbar qui provient qui provient très clairement aussi d'un runabout et là par contre ce sont des morceaux d'ailes du Voyager et là aussi je pense que c'est aussi très clairement issu de Robotics on le voit à peine tirant justement ce qui reste de certains vaisseaux qui s'en sont pris plein la tronche dans Dispace 9 et c'est vraiment pas beau il faut dire les choses comme elles sont ça c'est je... non je ne m'amuserais pas à le refaire parce que c'est moche le Voyager ça aussi on en a parlé en long et en large j'aime beaucoup ce vaisseau le Steam Runner Class avec un design assez particulier et qu'on voit en fait ça fait partie de ces vaisseaux dont le design a été fait visiblement sur ordinateur et qu'on voit dans First Contact alors même que dans le film l'Enterprise E apparaît être un modèle de tournage en vrai une maquette je crois que le Steam Runner Class et d'autres vaisseaux de la même période ont été fait uniquement sur ordinateur voilà lui aussi je l'ai en... en résine en 1400 il est beaucoup plus carré que ses frères et soeurs le Saber Class pareil la soucoupe est fait plus carré les moteurs semblent intégrer à la carlingue du vaisseau vous voyez là ça fait triangulaire c'est très bizarre comme design c'est comme si en fait ils avaient ils étaient passés des designs assez j'ai dit tout en courbe tout en finesse d'un F14 par exemple pour passer directement à des versions on va dire du F117 par exemple avec des formes beaucoup plus anguleuses non way class pareil on dirait par contre très clairement ça fait fer à repasser il y a beaucoup trop de vide ici c'est un peu comme si c'était fait en fait pour transporter d'autres éléments je le vois bien comme ça mais je ne crois pas que ce soit le cas USS Budapest le USS Prometheus alors ça c'est un vaisseau qu'on voit dans un épisode de Voyager que j'aime beaucoup où le docteur est envoyé puisque c'est un hologramme à travers la galaxie dans un vaisseau de Starfleet qui est repéré à la limite de transmission du Voyager il découvre un vaisseau où il n'y a plus d'humains il ne peut que réactiver un docteur holographique qui est sur le vaisseau et s'en prendre aux Romuliens qui ont pris le vaisseau à Starfleet mais c'est un vaisseau qui est particulier puisqu'en fait il a été conçu par la fédération pour lutter contre les Borg et sur le modèle de l'Enterprise D qui se sépare en deux la soucoupe et le second de Rihull pour attaquer sur des vecteurs différents un vaisseau Borg ben là ils ont fait pareil avec cette fois-ci non pas deux éléments mais trois éléments voilà qui permettent au vaisseau d'avoir non seulement une puissance de feu décuplée mais surtout donc d'attaquer sous différents angles donc très bien réfléchi comme vaisseau magnifique superbe voilà l'épisode en question il lutte contre donc le docteur il lutte contre des Romuliens à lui tout seul voilà et ça aussi je l'ai en résine et j'ai hâte de vous le présenter l'USS Centaure ça je vous en ai parlé en long et en large aussi le plus beau kitbash qui a été fait de l'univers Star Trek avec essentiellement des morceaux de l'Excelsior et le rollbar du Reliant voilà ça on l'avait déjà vu dans un précédent bouquin et je vous ai présenté la maquette l'USS Curie alors là par contre bon c'est un kitbash que je trouve pas très très beau avec des éléments de l'Excelsior qui ont été remis autrement c'est à dire que les moteurs qui d'ailleurs sont pris en fait du Constitution Class sont attachés à la soucoupe et le second de riole dépasse de la soucoupe je le trouve vraiment très très laid vraiment déjà parce que les moteurs n'ont rien à voir avec cette période là ils devraient être plus petits c'est non c'est pareil j'aime pas celui-là l'Enterprise E magnifique qui existait en vrai ensuite que ce soit donc dans Insurrection ou dans Némésis le vaisseau n'existe que sur ordinateur c'est bien dommage mais ça n'en est pas moins un très très beau vaisseau et là nous avons les différents vaisseaux soi-disant d'exploration parce que je suis désolé mais les vaisseaux comme le Prometheus où l'Enterprise E ne sont pas des vaisseaux d'exploration mais très clairement de défense voire d'attaque le futur parce que oui dans Next Generation dans Voyager dans Dispace 9 et même dans Enterprise on a des visions de ce que va être le futur de Starfleet et de la Fédération et on voit ça je crois que c'est l'Enterprise J ça c'est un vaisseau d'exploration non seulement spatial mais surtout temporel et là nous avons une navette avec un agent temporel qui arrive carrément dans les années 90 et qui va impliquer le Voyager dans justement une affaire temporelle l'Enterprise J voilà ça fait plaisir d'avoir raison de temps en temps alors son design est assez particulier franchement j'ai un peu de mal avec ce côté très allongé très épuré j'ai du mal mais bon c'est quand même dans un lointain futur le Relativity voilà un vaisseau du 29e siècle sachant que Star Trek Next Generation c'est au 24e siècle le Federation Timeship Aeon qui vient aussi du 29e siècle visiblement dans le futur éloigné de Star Trek les affaires temporelles c'est pris très au sérieux parce que n'importe quel changement dans le temps peut altérer justement le cours des choses et donc du coup il y a carrément une section qui est créée pour justement veiller à ce que le temps ne soit pas trop bouleversé par telle ou telle action malheureuse dans un voyage temporel donc là c'est pour montrer la taille là c'est le Relativity et là c'est l'Enterprise J qui doit faire donc dans un peu plus de 3 km de long contre 193 m de long pour le Relativity et là donc c'est tous les classes avec le Raven Type Dead Nub Class Delta Flyer Type Constellation Class Ambassadeur Class avec tous les noms qu'on a vus dans Star Trek en fait c'est pas des noms inventés c'est des noms qui apparaissent vraiment dans les séries par exemple pour le Constellation Class on a le Stargazer qui est le premier qu'on voit mais ensuite on voit le Constellation le Hataway et le Victory tout comme pour l'Enterprise C on voit ensuite le Excalibur le Ratio le Yamaguchi et le Zukov entre autres ça c'est beau c'est vraiment superbe et voilà on en a terminé une fois de plus ça m'a repris une petite demi-heure pour vous présenter ce livre écoutez j'espère que la présentation de ce Star Trek Shipyards de Hero Collector Eagle Moss vous a intéressé avec l'actualité Picard ça me semblait être logique de vous présenter ce genre de livre voilà donc j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps bienvenue à vous coucou aux grands anciens qui me suivent maintenant depuis plus de 4 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501